Mystérieuses, cloîtrées, en dehors du temps, autant de termes qu'attribue la nouvelle génération aux religieuses. Leur choix de vie, un dévouement total à Dieu, ne cesse de susciter la curiosité. Dans une société en perpétuel mouvement, où la religion chrétienne semble perdre peu à peu de son influence, où ces femmes trouvent-elles leur place ? Nous avons suivi dans leur quotidien un groupe de religieuses, les sœurs de Saint-Joseph, afin de comprendre la relation qu'elles entretiennent avec la société civile. Bien loin des couvents et des murs de l'église, c'est dans cette petite maison en volet rouge, près de la maison de retraite Fontaudin, que nous retrouvons Sœur Marie-Thérèse, Sœur Catherine, Sœur Monique et Sœur Évelyne. Enthousiastes à l'idée de participer à notre projet, et dans une certaine manière de rompre avec les clichés du monde ecclésiastique, elles nous ont proposé de les suivre au sein de leurs diverses activités. A notre étonnement, leur seul signe d'appartenance à l'église chrétienne est une simple croix portée autour du cou. Pas d'avis religieux, pas de chapelet, des femmes tout à fait normales finalement. D'ailleurs nous nous sommes tout de suite sentis à l'aise à leur contact. Marie-Thérèse, la meneuse du groupe, directe mais fraternelle, sa fonction au sein du conseil d'administration de la maison de retraite lui demande une certaine rigueur et un esprit fort d'initiative. Catherine, calme et posée, apporte une certaine sérénité au groupe. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Telle une main de fer dans un gant de velours, elle ne se laisse pas marcher sur les pieds pour autant. Évelyne, l'artiste du groupe. Sans nul doute la plus réservée des quatre, elle a besoin de connaître l'autre avant de se révéler. Et enfin Monique, le clown du groupe. Par son franc parler et son dynamisme, elle met de la gaieté au sein de la communauté. Proche des résidents de la maison de retraite, elle réveille en eux ce qui est encore vivant. Si vous ne m'arrêtez pas, je parle jusqu'à vous. Ces drôles de dames s'investissent quotidiennement dans le corps social. En dehors de son siège au conseil, Sœur Marie-Thérèse enseigne depuis une vingtaine d'années sa passion, l'art floral japonais, l'Ikebana. Chaque semaine, une dizaine de personnes assistent à son cours. Croyant ou non, ils sont tous attentifs à ses conseils, à ses gestes. Ici, pas de référence à la religion. Elle transmet son savoir sans faire part de ses convictions religieuses. Le seul rapport qui s'établit est un rapport de professeur à élèves. De son côté, Catherine, responsable des Sœurs de la maison de retraite, accompagne au quotidien les résidents et parfois même jusqu'à la fin. C'est un soutien aussi bien sur le plan moral que sur le plan administratif pour ces personnes seules pour la plupart. Chaque mardi, elle consacre deux heures de son temps à la chorale. Cette activité n'est pas réservée exclusivement aux membres de la maison et accueille des personnes ayant une passion pour le chant. Et même des personnes Alzheimer qui aiment chanter ou qui entendent bien, même s'ils chantent faux, s'ils ne chantent pas, c'est un lieu de vie finalement, un lieu de vie et de partage de souffle. Evelyne, quant à elle, est bénévole au Secours catholique. De nature créative, c'est par le biais d'activités culturelles qu'elle tente de réunir, d'intégrer des personnes recluses, parfois en difficulté. En partenariat avec la médiathèque de Pessac, elle effectue un travail de médiation culturelle. À travers des expositions, des sorties ou encore des ateliers de création, elle se fixe pour objectif d'initier un public qui ne viendrait pas de lui-même à des pratiques culturelles classiques. Monique est un des membres actifs de l'association Le Mouvement du Nuit qui lutte depuis 70 ans contre le phénomène de la prostitution. Les principales actions de cette association sont dans un premier temps d'aller au contact des personnes se prostituant afin de devenir un repère, voire une première étape leur permettant d'envisager une réinsertion professionnelle et sociale. Ce mouvement vise à rompre l'isolement, à restaurer l'estime de soi et à favoriser le développement de l'autonomie de ces personnes. Chaque jeudi, Monique rejoint les membres de cette association afin de mettre en place des stratégies de prévention et de sensibilisation auprès du grand public. Mais elle ne s'arrête pas là, elle s'aventure régulièrement sur le terrain afin d'établir un contact avec ses filles. Le week-end dernier, nous les avons retrouvées aux activités Bible et Argile. Situées au sein d'un chalet aménagé derrière la maison de retraite, l'atelier Poterie s'organisait autour de thèmes bibliques. Les participants sont croyants pour la plupart. Marie-Thérèse est à la base de ce projet artistique. Grâce à ses nombreuses connaissances, elle a pu faire appel à deux potières du Pays Basque qui sont tout de suite impliquées dans ce projet. Les quatre sœurs participent au projet depuis maintenant près de 4 ans avec enthousiasme et conviction. Les participants reviennent d'une année sur l'autre, tous intéressés par la Bible et l'art. Evelyne, l'artiste, nous a confiées. L'intérêt de l'atelier est avant tout la convivialité et l'animation que procure le groupe. Les participants répartis en groupe interprètent et verbalisent les personnages en Argile qu'ils ont conçus. Ici, l'association entre la religion et l'art produit un échange dynamique et crée du lien social. C'est un échange culturel et artistique. L'image que nous avions des religieuses est bien loin de la réalité. Bien que certaines restent fermées, la majorité d'entre elles sont aujourd'hui directement en lien avec la réalité sociale. Les changements sociaux ont affecté directement certaines congrégations. C'est avec les événements de mai 68 que la congrégation Saint-Joseph a choisi de quitter l'habit religieux. Quand on a quitté le costume, le statut a changé par rapport à la société. On n'est plus au-dessus ni dessous, mais avec, on se situe avec. Dans cette société, avec les mêmes questions. Elles se considèrent comme membres de la société à part entière et non plus en dehors. C'est avec beaucoup de réflexions et d'ouverture d'esprit qu'elles ont répondu à nos attentes. Nous avons eu l'occasion de débattre avec elles de sujets d'actualité et de sujets controversés au sein de l'Église. Réalistes sur le déclin des communautés religieuses en Europe, elles ne sont pas pour autant pessimistes dans le dévouement de l'homme pour son prochain. Il y a plein de jeunes et tout ça qui ne s'engagent plus dans la vie religieuse, mais qui font de l'humanitaire, qui ont d'autres moyens pour servir ce monde-là que la vie religieuse. Je crois qu'une autre manière de vivre la vie religieuse, c'est de terminer avec nous. Mais quelque chose d'autre est en train de naître. Merci d'avoir regardé cette vidéo !